et bien bonsoir bienvenue sur vidéo bourse pour un live de préparation au nfp de demain avec philippe lhermy trader de grande expérience expérience professionnelle dans des salles de marché de sociétés internationales et d'une institution bancaire majeur bonsoir philippe bonsoir fabien bonsoir tout le monde alors je vais vous demander si c'est ok au niveau du son et l'image s'il vous plaît dès qu'on a la confirmation on démarre sur le chat et bien j'aurai un oeil sur vos questions essayez de rester dans le thème du sujet s'il vous plaît de ce soir et à la fin on prendra un temps avec philippe pour quelques échanges avec les auditeurs vous voyez également un sondage apparaître dont je vous lis la question intégrez vous les publications économiques futures dans votre réflexion de trading trois choix possibles oui rarement ou non et pareil bon on en parlera avec philippe à la fin du live et bien marc bonsoir et à tous ceux qui nous rejoignent tout semble bon alors philippe je te laisse la parole oui et bien on va commencer alors c'est parti alors avant tout attention à l'investissement sur les marchés financiers notamment le marché du forêt mais tous les marchés comment comportent des risques c'est notamment de perdre votre liste de départ il ne faut pas utiliser de l'argent dont vous avez besoin tous les jours donc on passe trader progressivement c'est pas d'un seul coup on n'est pas je dirais sculpteur sur marbre du jour au lendemain donc il faut y aller progressivement au début il faut considérer ça comme un loisir les gens qui me parlent tout de suite combien je vais gagner combien je vais gagner c'est mal parti en général non on commence par s'intéresser c'est comme dans n'importe quel métier faut d'abord bosser et après on va entrevoir les possibilités qu'on a et puis surtout aussi le temps qu'on veut y consacrer parce que le trading cinq minutes par jour ça n'existe pas n'importe quel boulot vous gagnez pas un salaire mensuel en trading enfin en bossant cinq minutes par jour voilà donc on commence alors qu'est ce qu'on va voir aujourd'hui on va parler plusieurs choses je vais je vais relier à certains points d'actualité donc le trésor américain va-t-il être en défaut de paiement donc on va on va expliquer un peu plus en détail ce qui se passe on verra où en sont les prix de l'énergie où on est l'inflation puisque bon on a vu que ça c'est en train de exploser au niveau des prix du gaz notamment donc qu'est ce qui se passe on parlera de l'évolution de la pandémie puisque les créations d'emplois dépendent de l'évolution de la pandémie et on va en parler surtout la pandémie aux usa puisque c'est ça qui nous intéresse et on verra dans quel contexte on se retrouve avec les créations d'emplois aux états unis qu'est ce que le chiffre pourrait cacher pourrait nous révéler donc voilà on va parler de ça et je vous montrerai je vous expliquerai les formations individuelles que je dispense online savoir une formation trading spéculative sur le forex et des formations au système de trading donc en langage Microsoft c'est sharp donc les usa alors est ce qu'ils vont être en défaut de paiement alors je vais vous expliquer ce qui se passe il ya donc il ya plusieurs choses il ya l'on va parler ce qui est important maintenant c'est à dire il ya un plafond de la dette alors qu'est ce que c'est que cette histoire et bien ça date d'une loi de 1917 qui avait été votée par le congrès parce que ben on était en pleine guerre et puis ben la guerre ça demande beaucoup d'argent et pour avoir l'argent comme on fait on est on émet des obligations des war bonds et donc normalement pour chaque le trésor c'est l'exécutif un celui qui émet les obligations et il doit voir l'approbation du congrès donc pour chaque obligation il fallait une approbation donc d'un seul coup les congressman ils avaient dit ça va être plus simple on va fixer une enveloppe budgétaire maximale et donc et le congrès et le trésor aura la liberté de d'émettre quand bon lui semble en essayant d'avoir les taux d'intérêt les plus bas possibles donc c'est de là que c'est parti et puis évidemment les américains donc ont toujours eu enfin à des moments ils ont eu des soldes primaires positifs c'est à dire moi je me rappelle en 2001 il y a eu un solde primaire positif c'est à dire les recettes de l'état qui sont supérieurs aux dépenses mais bon très souvent depuis d'ailleurs 2001 c'est reparti à la baisse comment donald trump l'a bien aggravé avant covid et la covid ça aggrave énormément le solde primaire à savoir que là actuellement pour 2001 lors de grandeur c'est 24% du déficit budgétaire enfin 24% du PIB en mesure toujours le déficit budgétaire du gouvernement par rapport au PIB c'est monstrueux je vous rappelle les critères de maîtrise en europe c'est 3% qui sont explosés aussi mais pas au même pas dans la même ampleur comment donc le problème c'est que le plafond il doit être voté par le congrès et à chaque fois c'est des appres négociations entre les républicains et les démocrates bon c'est toujours pareil c'est des négociations c'est on essaye d'empêcher on vous on vous vote le relèvement du plafond donc là c'est les républicains qui bloquent et on est on vous vote ce que vous voulez pour lèvement du plafond mais en contrepartie on veut si on veut ça c'est toujours comme ça alors là qu'est ce qui se passe et bien le le trésor le compte du trésor dont je vous l'ai mis en haut à droite et bien il est en train de déraper c'est à dire que maintenant il est passé en deux semaines de 345 milliards à comment de 217 milliards donc comment qu'est ce qui se passe et bien à ce rythme là les usa sont en défaut de paiement donc là jeanette yelen elle l'a rappelé récemment devant son audition ils ont une audition pour elle et et comment jeanette yelen c'est la secrétaire au trésor il faut la connaître vous faites du trading il faut connaître le secrétaire au trésor il faut connaître ce qu'elle fait etc ça fait bouger ça fait monter ça fait baisser les actions ça fait bouger le dollar ça fait tout bouger les taux d'intérêt donc si vous tradez il faut vous intéresser à ce qui se passe dans le pays que vous tradez donc jeanette yelen elle a annoncé devant le comité bancaire du sénat dans le cadre du cares act c'est à dire elle est interrogée avec pour elle régulièrement sur tous les développements toutes les mesures exceptionnelles qui ont été faites par le gouvernement suite au coronavirus et donc elle a dit qu'il fallait absolument trouver une solution avant la 18 octobre date avec elle le compte sera à zéro selon ses prévisions actuelles donc ça s'appelle la x date la date du défaut quand votre info s'appelle la x date alors actuellement par exemple pour chaque dollar qui dépense le trésor américain ne reçoit que 20 0 20 cents quoi de taxe donc il est obligé d'émettre ça veut dire quoi concrètement il est obligé d'émettre des obligations pour pouvoir enfouer le compte du trésor donc le problème est que si jamais il n'y a pas de résolution et bien qu'est-ce qui va se passer et bien le comment le le trésor américain pourra pas émettre et notamment il pourra pas rembourser les coupons les rembourser les obligations arrivant à échéance alors on va regarder en détail comment on peut surveiller ça je vais vous en parler après notamment aussi il va plus payer les allocations chômage comment les salaires les remboursements les salaires des employés de la fonction publique les remboursements médicaux alors comment en 2011 chaque année c'est le même problème puisque finalement les américains n'arrêtent pas de dépenser le phénomène est encore plus aigu avec donald trump puisqu'il a baissé les taxes si vous laissez les taxes comme je vous ai dit tout à l'heure le déficit il augmente donc budgétaire donc il faut bien émettre des obligations pour combler le trou donc qu'est-ce qui se passe la dernière le contexte n'était pas le même quelque part parce que comment la majorité des employés fédéraux sont des démocrates donc trump il n'en avait rien à faire là c'est l'inverse on a un gouvernement qui est démocrate et là ça le gêne en fait ce qui se passe malgré le fait que comment aux élections donc les dernières élections le congrès est passé démocrate mais sauf que là donc s'il est pas il a eu le le congrès a obtenu une majorité très très faible notamment au sénat un peu plus forte à la chambre des représentants mais très faible au sénat ça donne suffisamment pouvoir pour le leader républicain leader minoritaire républicain mitch mcconnell et ben de de pouvoir négocier donc en fait c'est ce qui se passe actuellement donc il il essaye de bloquer alors il finit il lâchera mais il essaye de bloquer on va en parler alors le problème il avait été plus aigu en 2011 à tel point qu'une agence de notation avait comment c'était Saint-Darine-Pourze avait donne gradé la note des US donc comment à ce moment-là on regarde qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là le gouvernement avait préféré rembourser les investisseurs obligataires pour éviter le défaut sur la dette plutôt que pour donc sauvegarder sa dégradation de notation plutôt que de payer les salaires des employés fédéraux puis payer médicaires médicaires alors qu'est-ce qui se passe dans la réalité à chaque fois qu'il y a ça chaque année ça fout la trouille au marché et puis finalement en réalité ça finit toujours par se résoudre et ce qui se passe c'est que les employés sont payés avec plusieurs mois de retard mais ils sont payés il y a une loi rectificative qui fait qu'ils sont payés en mars avril mai alors le problème c'est une semaine 15 jours pour des employés ça va à peu près mais quand on dépasse de non-paiement le problème c'est que quand on dépasse un mois, un mois et demi comme si c'était passé au mois les dernières et bien là ça commence à créer un problème pour les gens, les employés parce que vous avez votre loyer, vous avez votre facture d'électricité, votre facture de gaz ça peut commencer à poser des vrais problèmes donc le gouvernement ne lui tient pas du tout à ce qu'il y a que ça arrive, ça c'est clair donc ça c'est la première chose alors comment ça se passe plus concrètement ? plus concrètement il y a quatre possibilités, alors je crois que c'est le graphe d'après il y a quatre possibilités législatives pour résoudre le plafond de la dette US alors il y a ce qu'on appelle le regular order et il y a le reconciliation order il y a deux méthodes, la plus rapide c'est la plus simple, je dirais celle qui passe le plus facilement c'est celle avec ce qu'on appelle la réconciliation puisqu'en fait il nous faut une majorité simple alors ce que je voulais dire, j'ai oublié de vous le dire avant par deux fois déjà en fait comment le leader du Sénat parce que ça passe d'abord le Sénat et après ça va à la Chambre donc le leader du Sénat par deux fois il a essayé de faire passer donc le relèvement du plafond de la dette là dernièrement et donc là il a utilisé ce qu'on appelle la reconciliation process et qu'est-ce qui s'est passé ? et bien à chaque fois il y a eu, comment il s'appelle, Mitch McConnell qui a bloqué alors pourquoi il peut bloquer ? Mitch McConnell c'est donc le leader minoritaire du Sénat alors pourquoi il peut bloquer ? parce que le processus, il commence d'abord par le comité budgétaire il ne commence pas par le vote du Sénat en entier il commence par le comité budgétaire du Sénat alors pourquoi je vous parle de tout ça en détail ? parce qu'on va voir qu'en réel après ça fait bouger il faut comprendre comment ça fonctionne alors ça commence par le comité budgétaire du Sénat c'est-à-dire qu'ils sont 22 membres au comité budgétaire et le problème c'est qu'au Sénat ils sont 50-50 et au comité 50 démocrates, 50 républicains et au comité c'est exactement pareil ils sont 11 et 11 et dès qu'il y a un blocage au comité dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il y a 11 pour, 11 contre donc 11 démocrates qui vont être pour relever le plafond de la tête et 11 sénateurs républicains qui vont être contre et bien ça bloque, ça ralentit le process et là on est, c'est-à-dire que là on ne peut pas si ça n'a pas passé le comité budgétaire du Sénat ça ne peut pas aller au vote du Sénat complet du Sénat en entier si ça va au vote du Sénat en entier ça passera même si vous avez 50 sénateurs républicains qui sont contre et donc 50 sénateurs démocrates qui sont pour parce que dans ces cas-là il y a le tie-break comme au tennis c'est-à-dire que dans ces cas-là c'est le président du Sénat qui vote c'est-à-dire c'est le vice-président du gouvernement c'est Kamala Harris comme elle est démocrate du coup ça passe mais avant, il faut d'abord que ça passe le vote du comité donc en fait ça c'est la seule puissance qu'il a le leader minoritaire républicain et donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut pousser quand même comment actuellement dans ce sens vous voyez c'est beaucoup plus lent pour une bonne raison c'est qu'on arrive comment il joue sur sa puissance pour son pouvoir pour pouvoir comment diminuer notamment les autres plans qui jouent sur sa puissance pour diminuer les autres promesses de campagne comment de Biden donc les plans d'infrastructure à long terme le plan comment le plan de de pour la famille qui est sur comment beaucoup plus longtemps qui est sur une décennie il joue là-dessus et en fait surtout ce qu'il veut c'est qu'en passant par le réconciliation process il veut que finalement aucun sénateur n'est républicain n'est à voter en faveur du projet de loi parce qu'il pense déjà au mi-terme il ne faut pas oublier que le mi-terme c'est finalement maintenant dans 13 mois donc lui la majorité étant faible au Sénat elle peut très bien rebasculer en faveur des républicains et donc là la donne changera complètement donc ils ne veulent pas se retrouver certains sénateurs à dire ah ben moi j'ai voté j'ai aidé les démocrates donc voilà là c'est tout un contexte politique qui joue donc c'est comme ça que ça se passe actuellement donc là qu'est-ce qui se passe il y a quand même on l'a entendu cette nuit qu'est-ce qui s'est passé et ben il y a Mitch McConnell qui a quand même je dirais lâché un petit peu donc il a dit qu'on pourrait voter un plafond de la dette temporaire jusqu'en décembre avec un montant de dollars alors il n'a pas spécifié le montant de dollars en fait il veut pousser les démocrates comme ça à voter comme je vous disais via le réconciliation process qui prend plus de temps que la filibuster roule la filibuster roule il faut 60 vous l'avez c'est le numéro 3 il faut une super majorité donc une super majorité ça voudrait dire 60 sénateurs en faveur donc ça veut dire qu'il y a 10 sénateurs républicains je dirais qui qui se sacrifieraient pour voter en faveur des des démocrates et que finalement plus tard ils seraient pointés dans un an ils seraient pointés du doigt donc voilà par le parti républicain donc lui ce qu'il veut c'est éviter que tous les sénateurs républicains votent enfin qu'il n'y en ait aucun qui vote pour aider je dirais les démocrates donc c'est pour ça qu'il a donné du temps là alors comment là on ne sait pas encore alors finalement c'est pour ça que vous avez les actions les standards impourses structure la S&P ont monté aujourd'hui c'est une des raisons il y a aussi la baisse des prix enfin les prix du gaz qui rebaisse un petit peu mais à court terme il y a ça qui fait que on peut faire monter c'est pour ça que je vous dis que c'est important de comprendre parce qu'il y a des moments ça vous fait des coups de hausse des coups de baisse et donc si vous faites de l'intraday si vous avez shorté ce matin vous avez un peu tout faux donc en fait voilà là on en est là alors en fait ils se sont réunis à nouveau à partir de 17h enfin 10h Eastern Time donc 17h ça fait 2h il va y avoir à nouveau un vote ce soir comment là il y avait des membres du parti démocrate qui voulaient que je veux dire ce plafond temporaire dure jusqu'en février 2022 parce que comme je vous ai dit le procès en fait qui demande juste une majorité simple que pourraient obtenir comment les démocrates il est beaucoup plus long techniquement il est beaucoup plus contraignant donc voilà donc on en est là là-dedans donc après il faut voir ce qu'il va est-ce que les sénateurs démocrates vont lâcher et vont dire banquette pour décembre voilà donc en fait le problème il va revenir si jamais c'est pas décembre là ce soir il faut surveiller là ce qui se passe actuellement là-dessus alors nous comment on peut le surveiller indirectement et bien qu'est-ce qui va souffrir le plus et bien c'est tous les les remboursements à très très court terme donc les remboursements à très court terme c'est notamment les T-Bills un mois puisque parce qu'une obligation je veux dire s'il n'y a qu'un coupon c'est pas le remboursement du principal du montant prêté par l'investisseur le T-Bill il va être impacté c'est-à-dire que l'investisseur lui carrément son rendement son montant entier il va recevoir d'ici un mois il va peut-être pas le recevoir donc c'est lui là je vous ai mis le graphe vous voyez ils explosent à la hausse là c'était ce matin tout à l'heure on voyait c'est un graphe en délit à gauche on voyait que ça se calmait donc si ça se calme que le taux des T-Bills s'y baisse et bien ça va en faveur de la hausse des actions alors ceux qui veulent jouer ça par exemple en très digne un trade ils peuvent utiliser les contrats futurs US Treasury tout yeur c'est-à-dire les dettes les plus courtes mais ça ça les impacte moins mais c'est plus sensible mais qu'un 10 ans par exemple une obligation 10 ans les contrats futurs Tino de 2 ans vous pouvez les trader vous en tant que particulier sur le CMI vous avez un appel de marge mais c'est comme si vous tradez le S&P futur vous avez c'est le même principe donc je veux dire là si vous ne comprenez pas tout si vous voyez que les taux d'intérêt des bons du trésor à un mois US baissent ça veut dire que c'est positif c'est-à-dire que la situation c'est que l'investisseur croit qu'il va pouvoir être remboursé sans problème enfin sans décalage de temps parce qu'ils seront remboursés les USA il faut après relativiser le problème du défaut il ne sera que partiel pourquoi moi je le vois il n'arrête pas d'avoir des obligations des émissions d'obligations le monde entier est gourmand d'obligations US à chaque fois quand il y a une adjudication alors récemment ça a un petit peu baissé c'était 50-60% des adjudications faites par le trésor américain qui sont absorbées par les étrangers notamment la Chine et le Japon donc peut-être que les plus forts dans l'histoire c'est les chinois c'est pas les américains donc à double pour deux raisons aussi parce que les américains achètent énormément produits chinois donc balance commerciale américaine déficitaire donc ce que je veux dire c'est que là voilà c'est le contexte de toute façon ça sera pas un problème le plafond sera relevé tout le temps mais ça va donner des hausses des baisses bon voilà c'est pour ça que le marché je veux dire se préoccupe pas trop enfin à chaque fois ça a été ça c'est à dire qu'il faut pas non plus se dire ça y est c'est la fin non à chaque fois ça a été résolu et ça sera résolu c'est évident c'est pareil même le leader républicain Mitch McConnell il n'a pas intérêt non plus à bloquer complètement parce qu'après ça pourrait se retourner contre lui au mid-term donc là de toute façon les enjeux c'est les plans d'infrastructure le plan sur la famille de Biden et comme je vous ai dit les mid-terms alors il y aurait une autre solution c'est à dire que comme ils ont quand même la majorité notamment à la chambre des représentants les démocrates pourraient très bien comment supprimer la filibuster law qui fait qui est plus rapide mais qui impose 60% ce qu'ils appellent une super majorité 60% pour voter une loi sauf que si jamais il la supprime il y a des démocrates qui ne la voteraient pas pourquoi parce qu'ils ont conscience que si jamais ils perdaient les élections au mid-term c'est à dire s'ils perdaient la majorité notamment au Sénat etc ça se retournerait contre eux puisqu'après la filibuster justement vous voyez elle l'aide Mitch McConnell donc ils ont conscience de ça ils résonnent un petit peu à plus long terme ils se disent non non il faut qu'on la garde même si là ça nous gêne temporairement donc vous avez le contexte vous avez un moyen de surveiller si ça s'améliore ou pas donc vous voyez là les prix ils sont retournés presque au niveau du mois d'août etc donc voilà pour l'instant ça s'est bien calmé alors vous avez un autre indicateur indirectement sur les actions mais ça ne suffit pas c'est le VIX le VIX il a beaucoup rebaissé si vous regardez là moi je regarde le contrat VIX futur il a 20 il a beaucoup baissé voilà c'est donc les gens n'ont pas si peur que ça enfin bon cette histoire ça va quand même dans la sens d'une hausse des taux en tout cas des taux comment des US très juristes voilà maintenant on va parler des prix de l'énergie donc les prix de l'énergie bon le pétrole monte mais ce qui monte surtout c'est les prix du LNG donc du gaz liquéfié et c'est partout dans le monde alors il y a des pays qui sont beaucoup plus impactés que d'autres notamment par exemple la Chine comment d'autres comme l'Inde le Pakistan enfin ça c'est moins important pour les marchés financiers comment il y a Corée du Sud aussi comment alors il y a différentes raisons pour cette hausse il y a la reprise d'une demande forte dans l'industrie il y a eu une météo mauvaise globalement dans le monde tout cet été il y a eu une météo mauvaise qui a impliqué un déstockage plus fort que d'habitude donc sous les niveaux habituels pareil les énergies je dirais renouvelables ont eu il y a le vent les éoliennes 30 à 40% moins de vent donc il y a ça qui a joué et il y a autre chose il y a le gaz naturel pourquoi lui il monte parce que même si c'est énergie fossile il est considéré plus propre que le pétrole et le charbon donc du coup il monte plus il y a aussi comment l'arrivée de l'hiver qui est saisonnière il y a eu indirectement mais là c'est un petit peu un petit phénomène l'ouragan Ida qui est donc ralenti comment il est arrivé en Lusiane il a ralenti la production au US elle n'a pas complètement redémarré donc il y a eu tout ça il y a aussi comment tout ce qui est ESG contrat carbone qui joue indirectement parce que ça veut dire donc plus de coûts ça fait monter comment les prix du gaz liquéfier alors est-ce que ça peut durer ça peut durer c'est l'impression un peu que j'en ai donc il y a ça qui joue autre chose qui fait qu'on a un petit peu remonté que ça s'est soulagé aussi c'est un petit peu différent là aujourd'hui j'ai oublié de vous le dire et bien c'est comment ça j'en parlerai après j'en parlerai après comment attendez je continue dans ce que je vous disais voilà alors là on le voit qu'est-ce qui s'est passé il y a la Chine qui a fait des coupures il y a presque je pense la moitié de la Chine qui a fait des coupures des délestages temporaires et le gouvernement chinois a même ordonné aux entreprises publiques du secteur de l'énergie de sécuriser je ne sais pas comment ils vont faire parce que la Chine c'est le plus gros consommateur de LNG au monde alors ne pas oublier qu'indirectement quand la Chine va mal il y a d'autres pays qui vont encore plus mal c'est l'Australie puisque c'est un gros exportateur pour la Chine et indirectement quand tu as des chiffres chinois comme les PMI qui sortent qui sont mauvais nous le lendemain l'ouverture on le sent sur le marché ça fait bouger le dollar ça fait bouger les actions ça joue quand même un petit peu ça joue un peu il ne faut pas oublier que c'est l'économie numéro 2 dans le monde voilà alors en fait si on regarde plus dans les détails là je vous ai mis donc je les ai pris sur Reuters les stocks de gaz et leur saisonnalité donc vous voyez en bleu c'est là c'est le maximum et le minimum donc vous voyez suivant les périodes etc et en rouge c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement les stocks sont nettement plus bas donc ils devraient être dans la zone bleue donc vous voyez qu'ils sont voilà ils ne sont pas à l'endroit où il faudrait et donc ça joue il n'y a pas assez de gaz donc ça fait indirectement monter tous les prix des autres matières énergétiques les contrats du futur je vous ai mis la saisonnalité du contrat gaz à New York regardez vous voyez on en est là aujourd'hui donc on est beaucoup plus en avance que les années précédentes alors je ne m'en rappelle plus quelles années c'est là mais on est beaucoup plus en avance sur le prix c'est pas normal d'avoir un prix comme ça je crois que celui-là c'est l'année dernière voilà donc il y a voilà c'est c'est le problème sur le gaz naturel alors maintenant quand on parle de l'inflation alors le dernier chiffre de l'inflation des Etats-Unis elle est passée de 5,4 à 5,3 en annualisé on est nettement plus nettement au-dessus quand même de la cible de la Fed à moyen terme qui est 2% à moyen terme parce que bon elle a dit qu'elle acceptait puisque c'est en moyenne qu'elle acceptait que le taux de l'inflation monte au-dessus enfin 5,3 moi je ne sais pas je ne pense pas que 5,3 soit vraiment le chiffre auquel elle pensait il est passé de 5,4 donc pour le mois de juillet à 5,3 pour le mois d'août parce que là on va voir le suivi de septembre qu'est-ce qui se passe moi je considère que le marché avait été soulagé je me rappelle le marché d'action avait monté ça s'était bien passé sur l'euro dollar avait monté etc mais en réalité c'est une stabilisation on ne peut pas dire que c'est une baisse 5,4 à 5,3 ce n'est pas du tout une baisse alors il faut savoir qu'à ce niveau-là le salaire médian des ménages américains c'est 70 000 dollars et l'inflation à ces niveaux-là ça leur fait dépenser 175 dollars de plus par mois pour l'alimentation l'essence le logement donc c'est quand même pas négligeable alors le problème c'est qu'en fait c'est mondial parce que là on le voit en Europe la hausse le dernier chiffre d'inflation en Europe il est passé de 3% à 3,4% ça fait quand même des bons assez forts et même si on enlève l'énergie on s'aperçoit là c'est pas que l'énergie il est passé de 1,6 à 1,9 le chiffre d'inflation en alimentation énergie ça veut dire que les autres produits sont en train de monter alors notamment il y a ce qu'on appelle les semi-conducteurs on va en parler après voilà l'Allemagne c'est pire enfin c'est pire que la France la France pour l'instant on est à 2,1 on est passé de 1,9 à 2,1% d'inflation et l'Allemagne elle est passée elle de 3,9 à 4,1% d'inflation alors et probablement c'est les prix du charbon il ne faut pas oublier qu'ils ont abandonné tout leur programme nucléaire donc du coup en fait ils nous achètent chaque hiver de l'électricité nucléaire à nous alors comment ce qu'il y a c'est qu'on voit je regardais tout à l'heure les minutes de la BCE les minutes de la BCE c'est le compte-rendu de la réunion donc des gouverneurs et donc qui était le 8 septembre dernier donc là il ne faut pas oublier ils sont en train de parler de quelque chose qui a un mois de retard on sent que la BCE en le 8 septembre mais je pense un peu encore la Fed n'avait pas confiance de l'inflation qui est en train pour moi de s'aggraver donc ils ont débattu largement c'est même l'inverse d'ailleurs je me suis aperçu que le mot dans les minutes du 8 septembre le mot inflation était sorti 102 fois ce qui est quand même énorme 102 fois sauf que c'est même moins que la fois précédente lors de la réunion précédente c'était 136 fois donc bon et quand on lit le discours des minutes il semblerait que la BCE n'est pas encore prête pour changer son discours comme quoi l'inflation est transitoire ça a été le discours que nous a fait Powell qui commence de plus en plus à dire ah bah non il va peut-être durer plus que prévu donc là ce qui se passe c'est que dans les minutes de la BCE on sent que c'est hyper positif pour elle comment ça ça devrait baisser à partir de 2022 donc qu'est-ce qui va se passer là elle a fait un mini QE la dernière fois bon tout à l'heure ils ont annoncé vous avez vu il y a eu comme quoi il ferait une espèce de QE qui remplacerait le le QEPEPP la spéciale pandémie bon est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont pas je veux dire en retard alors faut pas oublier que même si à la BCE il y a des ardents je dirais comment enfin il y a l'Allemagne qui est très très contre l'inflation elle a peur de l'hyperinflation la république de Weimar tout ce qui s'est passé après éclair il se passe il faut pas oublier que le résultat de la BCE pendant des années elle a pas respecté son mandat l'inflation elle est restée à 1% son mandat c'était 2% je veux dire voilà ce qu'elle a fait c'est catastrophique donc peut être qu'elle est en train de se dire non non pour l'instant je la laisse monter parce que de toute façon mon mandat j'ai eu du mal à la faire monter C'est peut-être ça, le raisonnement. Toujours est-il que la BCE, ce qu'on lit, c'est d'il y a un mois, ils n'ont pas l'air trop conscients. Alors, si quand même, il y a marqué, si les goulots des comptes vraiment dureraient plus longtemps et se transmettraient plus fort qu'anticipé dans des hausses de prix, des pressions sur les prix pourraient être plus persistantes. Il y a quand même cette petite phrase, mais bon, ce n'est quand même pas très convaincant. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas l'air d'être convaincus. Quand on regarde côté US, regardez par exemple dans l'indice ISM manufacturier qui est sorti la semaine dernière, il est sorti plus fort. Sauf que ce qu'on voit, ce qui explique en partie l'inflation, c'est que les problèmes de logistique s'annadent. On voit dans l'indice ISM que les délais de livraison s'allongent. Et alors, moi, je le voyais. Parmi tous les écrans que j'ai, je veux dire, il y en a, je voulais échanger. J'avais payé, j'ai six écrans sur les PC bureaux. J'en avais échangé trois début janvier. Je les avais payés 200 euros. Je n'ai pas pris des trucs, je vais prendre des trucs sur la mer. Je les ai payés 200 euros chacun. Là, je voulais les racheter. Ils sont à 270. Alors, ce n'est pas cool, je veux dire, parce que finalement, les prix montent. Alors, on peut se dire, il y a des semi-conducteurs dans des écrans, mais quand même, je n'ai pas pris les dernières technologies dans les écrans. Ce n'est pas la peine pour mettre des graphes. Ce n'est pas la peine. Donc, il y a les problèmes de logistique. C'est ce que je vous ai mis à droite. Le Baltic Dry Index le surveille de plus en plus. Vous voyez qu'il n'arrête pas de monter. En l'espace d'un mois, il a continué de monter. Alors, on voit bien, on n'est pas aux sommes qu'on avait eues en juillet 2008 quand le pétrole était à 143 dollars. On n'est pas du tout au summum. Mais toujours est-il qu'on est haut. Alors, comment ? Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Alors, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'en réalité, tout ça, ce n'est pas de l'inflation par la demande, c'est de l'inflation par l'offre. Donc, ça veut dire que la Banque centrale, c'est ce qui s'était passé en juillet 2008, qui avait monté un taux d'intérêt parce que le pétrole montait. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Là, le problème, c'est que, vous voyez, il y a la Banque d'Angleterre qui est apparemment la première des trois grandes banques centrales à vouloir monter ses taux. Elle a même dit qu'elle les montrait avant la fin de son QE. Donc, très bientôt, je me dis, est-ce que c'est la bonne chose ? Parce que si l'inflation monte, qu'est-ce qui se passe ? C'est exactement ce que j'ai fait. C'est que moi, mes écrans, du coup, je suis énervé parce que j'aurais dû tous les acheter début janvier. Du coup, j'ai renoncé à mon achat. Donc, le problème, c'est que quand vous avez une inflation par l'offre, de toute façon, ça va conduire par un ralentissement de la consommation. Ça veut dire que, finalement, les actions du pays vont se casser la figure parce que les gens ne vont pas consommer. La monnaie va se casser la figure. C'est ça que ça veut dire. Alors, si la banque centrale monte les taux, alors vous êtes encore plus étrangués. Le crédit va vous coûter plus cher. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit une solution. Alors, qu'est-ce que les banques centrales vont choisir comme quand ? Parce que je pense qu'il y a quand même certains économistes dans les banques centrales qui le savent, ça. Je veux dire, moi, je ne suis pas économiste, c'est évident. Quand vous allez à la pompe à essence, que vous voyez que vous payez plus cher en euros, au bout d'un moment, vous allez dire, tiens, je ne vais peut-être pas aller me balader pour payer un plein d'essence à je ne sais pas combien. Je veux dire, beaucoup plus cher. Donc, voilà. Donc, le problème, c'est que cette inflation persistante, ça risque de donner un ralentissement dans le monde entier. Donc, ça peut finir par faire baisser les actions et monter le dollar. Donc, ça, c'est les risques qu'on a, qui ne sont pas négligeables parce que je pense que c'est plus que persistant. Enfin, que ce n'est pas transitoire. Ça, c'est mon avis perso. Voilà. Alors, avant de continuer, je vous explique un petit peu. Alors, tout ce que je vous explique, c'est que ça joue en temps réel. C'est-à-dire que là, vous avez l'impression que je fais du super long terme, etc. Mais là, Nick McConnell, c'est lui qui a fait monter les actions. Bon, il y a le gaz de P3 qui a baissé, mais c'est lui qui a fait monter quand même les actions ce matin. Il faut être au courant. Je veux dire, les gérants de fonds, ils résonnent comme ça. Je veux dire, ils ne sont pas en train de faire que de l'analyse technique. Les particuliers font beaucoup trop d'analyse technique. Et il faut comprendre tous ces mécanismes. Si moi, je vais dans les détails des lois, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas ce qui me finit. Ça joue. Sinon, je ne le ferais pas. Je ne vais pas m'embêter. Je veux dire, dans l'absolu, je ne vis pas aux États-Unis. Pourquoi j'essaye de comprendre tout ça ? Ce n'est pas ce que ça joue dans les décisions, etc. Donc là, l'inflation qui fait monter les taux, qui fait baisser les cours des obligations, comment ? Ça finit par peser. Parce qu'au bout d'un moment, tu as les gérants de fonds. Ils vont se dire, bon, entre avoir des obligations qui me font un certain rendement et puis finalement, qui devient intéressant, et puis des actions où j'ai un risque de moins-value et un rendement plus faible, au bout d'un moment, je vais arbitrer. Surtout que les actions, elles sont quand même à un niveau très haut. Donc, si d'un seul coup, quand vous avez acheté des actions et que ça a monté, vous les vendez. Qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez un autre support de placement. Si d'un seul coup, vous avez des obligations qui vous font un rendement qui est beaucoup plus intéressant que l'avant, vous achetez des obliques. Parce que là, en attendant, vous faites un rendement plus fort. Donc, voilà, ce n'est que des bases communiquantes, les marchés financiers. Donc, il faut y penser. Donc, moi, je vais vous expliquer comment les gérants de fonds se décident, comment les hedge funds, qu'est-ce qu'ils font à des moments, comment fonctionnent en détail les banques centrales. Parce qu'on peut trader un FOMC, on peut trader une réunion politique monétaire de la BEE, de la BCE, on peut la trader en intraday. C'est-à-dire, quand ça sort, quand il y a la réunion, on peut faire des trades en intraday. Et après, on peut faire des trades à plusieurs jours. Donc, je vais vous montrer aussi, je vous expliquerai aussi, les options, parce que les options, on peut faire des trades en intraday. On peut jouer l'ouverture du S&P 500. On peut jouer la clôture. On peut faire des trades à quelques heures, à une demi-heure. Donc, ça, c'est tout à fait faisable. Ce n'est pas forcément que du long terme. Par contre, les options, dès que vous voulez faire plusieurs jours, etc., eh bien, c'est super pratique, parce que vous maîtrisez complètement votre risque, vous évitez les gaps, etc. Donc, vous maîtrisez, parce que le problème des particuliers, souvent, c'est qu'ils ne maîtrisent pas leurs risques. Ils sont attirés par des leviers monstrueux. Et en général, soit il n'y a pas de stop loss, parce qu'ils se disent, deux jours après, ça revient. Puis, un jour, ils s'aperçoivent de leur erreur, mais trop tard. Donc, moi, je vais tous vous expliquer comment ils fonctionnent, parce que les gérants de fonds, tout ça, ils ont des contraintes. Qui dit contrainte ? Eh bien, c'est des obligations de publication ou autres. Et nous, on n'en a pas en tant que traders particuliers. Donc, on peut en profiter. Il y a des moments où on peut profiter. Donc, le mieux, c'est de trader quand on sait ce qui se passe. Et quand on ne sait pas ce qui se passe, on ne traite pas. Ce n'est pas parce que ça monte qu'il faut acheter. et ce n'est pas aussi parce que ça baisse qu'il faut acheter. Parce que le prix qui baisse, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas baisser encore plus. Ce n'est pas parce que je vends une voiture. Vous voulez acheter une voiture d'occasion 10 000 euros, qui est 10 000 euros à largus, un an à 10 000 kilomètres. Si moi, je vous la vends à 3 000, il y a peut-être une raison. Il ne faut peut-être pas l'acheter à 3 000. Parce que si ça se trouve, vous allez faire 5 kilomètres, elle est belle, elle est toute peinte. Sauf qu'en réalité, le moteur, il est HS. Vous avez claqué le jonculas au bout de 5 kilomètres. Donc, je veux dire, il faut, si on achète, c'est parce qu'on pense que ça va monter, c'est parce qu'on a fait une analyse. Ce n'est pas juste les graphes. Si vous faites que juste les graphes, vous êtes en retard. Il faut être en avance. Regardez, si je vous parle des lois, c'est pour être en avance, ce n'est pas pour être en retard. Si vous regardez que les graphes, vous êtes en retard. Les graphes ne disent pas tout. Des fois, ça marche un peu, ce technique, mais pas tout le temps. Il faut comprendre le reste. Voilà. Donc, les gens, je leur donne accès à la recherche des banques, ça va les aider. Donc, moi, c'est comme ça que j'apprends, c'est avec la recherche des banques. C'est comme ça que j'arrive à comprendre ce qui se passe en détail. Donc, je les aide à l'interpréter parce que ce n'est pas évident. Et puis après, les gens, ils ont encore accès, même après la formation. Alors, ils durent quatre mois, c'est que des formations individuelles. Comme ça, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et je vais essayer de vous amener au maximum, tirer vers le haut au maximum. Comment ? Vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt. Donc, pour ceux qui sont résidents fiscaux en France, que vous payez des impôts ou pas, vous pouvez avoir un crédit d'impôt. Si vous ne payez pas d'impôt, vous serez remboursé. Mes formations sont éligibles à Pôle emploi. Donc, ceux qui sont en recherche d'emploi, ils peuvent en profiter. Mais attention, ce n'est pas un stage karting, ce n'est pas un stage golf. Ce n'est pas ça qui vous paye comment les Pôle emploi. S'ils vous payent, c'est qu'ils estiment que potentiellement, ça va vous servir dans la recherche d'un emploi. Donc, ça veut dire que celui qui est plâtrier, Pôle emploi, il n'a aucune chance. Il faut avoir des, comment on soit, un travail qui, dans l'assurance, la comptabilité, dans un domaine qui, vous avez fait des études, même si vous n'êtes plus dans le domaine, mais vous avez fait un BTS, action commerciale, là, vous avez des chances. mais si vous avez juste un métier qui n'a absolument aucun rapport, Pôle emploi, il ne vous plaira pas. Voilà. Donc, je continue pour présenter comment ma formation, programmation de système de trading, est dans un vrai langage. Microsoft, c'est char. Donc, ça va vous permettre de tout faire. Votre limite, c'est votre imagination. Vous pouvez lire des sites web. Ceux qui, je veux dire, je dis l'extrême, parce que quand on est débutant, ce n'est pas le cas au départ. Vous pouvez faire du machine learning parce que si vous faites de l'analyse chartiste, c'est de la reconnaissance de forme. Donc, le gros avantage avec des systèmes de trading, c'est que vous allez vous poser des questions sur vos stratégies parce que vous allez voir que coder la stratégie, ça vous oblige à être précis parce que l'ordinateur, si vous dites vendre à 4 400, ce n'est pas 4 399. Donc, lui, il est hyper précis. C'est-à-dire, si vous lui dites, dites le deuxième top, je vends au deuxième top. Enfin, je ne vends pas au deuxième top, mais après, si vous faites un double top, le deuxième top, il n'est pas exactement, dans la réalité, quand on fait un graphe, il n'est pas exactement au point près du premier top. Et lui, il faut lui dire. Sinon, lui, si c'est 4 400 premier top, le deuxième top, il est à 4 399. Pour lui, la figure n'est pas réalisée. Donc, vous voyez, ça, il faut en tenir compte. Donc, je veux dire, la programmation, c'est un gros avantage, c'est que vous allez réfléchir à vos stratégies, vous allez voir que certaines stratégies que vous avez cru gagnantes parce que vous avez regardé 3-4 graphes, elles ne le sont pas. Donc, vous allez essayer de les modifier, les redéfinir. En attendant, au début, vous allez perdre beaucoup de temps, vous apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, c'est logique, sinon, ce serait trop facile. Mais c'est un gros avantage, vous allez progresser en programmation, vous allez de plus en plus vite et comme je vous le dis, en attendant, vous n'allez pas perdre d'argent et après, vous allez finir par trouver des choses qui gagnent. Donc, ça, c'est le but. L'autre erreur que j'ai vue, moi, avec les gens qui se pointent et qui veulent faire ma formation, c'est de croire qu'en programmant, d'un seul coup, vous allez être gagnant. Non, il faut comprendre le marché, c'est la première chose. de gagnant. Si vous lui rendrez n'importe quoi, il va faire n'importe quoi. La première chose, c'est comprendre le marché dans lequel vous travaillez. Et après, vous avez vu des choses, vous avez compris comment il fonctionne. Ça peut être, par exemple, des saisonnalités, comme je vous ai montré, vous pouvez jouer des saisonnalités, vous pouvez, mais il faut d'abord comprendre. Donc là, c'est pareil, c'est le cours particulier, vous avez le crédit d'impôt, pareil, Pôle emploi, etc. Alors voilà, je continue, je vous parle de la pandémie, parce qu'elle est quand même encore là. Alors, ce qui est bien, c'est que, je parle surtout côté Etats-Unis, parce que ce qui compte pour nous, c'est Etats-Unis, c'est Etats-Unis, Europe, ce n'est pas le monde, puisque je raisonne en termes de marché financier. Ce qui est positif, c'est qu'on voit que le nombre de Covid-19 est en train de taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont le Covid sur, là, ils l'ont fait par millions, le taux d'incidence, c'est par 100 000 personnes testées ou non testées, ce n'est pas une histoire de test, c'est le nombre de gens qui ont le Covid. Eh bien, on voit qu'aux US, c'est quand même en train de baisser assez fortement, donc ça, c'est assez positif, comment, et ça entraîne un sentiment de positivité auprès des ménages américains. Je vous rappelle que dans les derniers chiffres qui étaient sortis en septembre, par exemple, les ISM, le CPI, on avait des traces de Covid. Le fait que le Covid est en train d'exposer, le variant Delta qui a bien explosé en juillet, je dirais, mi-juin jusqu'à mi-août aux États-Unis, ça a pesé sur, on l'a vu sur les chiffres, ça a joué sur les chiffres et ça a joué sur le sentiment des consommateurs et qui avaient ralenti leur consommation, notamment dans le loisir. Donc, ça a joué sur le S&P, ça a joué, etc. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Attention, parce que là, si on baisse fortement, là, je vous ai fait le graphe en 1 et surtout en 2, c'est-à-dire au plus fort de l'hiver, les cas de Covid ont remonté. Donc, parce que là, pour l'instant, on n'est pas encore dans la situation où les températures et l'humidité sont favorables pour le virus qui est finalement et saisonnier. Donc, je dirais, on espère qu'il va disparaître de sa belle mort, mais pour l'instant, on n'est pas encore sûr qu'on ne voit pas les cas de Covid remonter. Surtout qu'il y a quand même une grosse disparité aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que comment il y a tous les États républicains sont majoritairement beaucoup moins vaccinés que les États démocrates et tous les cas de Covid, il y a plus de morts pour 100 000 résidents, il y a plus de morts pour, par exemple, si je prends, par exemple, en Floride, il y a 1,6 morts environ pour 100 000 résidents, alors que si on regarde à New York, il y en a 0,6. Quand on regarde en Californie, il y en a 0,3. Quand on voit en Alabama qui est républicain, il y en a 1,8 morts. on voit bien que le problème, c'est qu'il y a quand même, il ne faut pas oublier que les républicains au dernier vote, ils représentent 127 millions de personnes sur environ 340 millions d'Américains. Donc, si jamais il y avait un variant qui reprenait les États républicains étant moins vaccinés, on peut avoir une forte reprise du Covid dans les États républicains et donc une hausse des cas et on pourrait très bien dépasser la vague qu'on vient de voir, on pourrait très bien la dépasser. Alors, on voit pour l'instant ces cas de graphe, le graphe à droite qui est bien, je vous ai montré là, c'est quoi ? Alors, ce qui compte surtout, c'est cette courbe, c'est-à-dire les taux d'hospitalisation qui sont en baisse régulière, donc ça veut dire pas de confinement, enfin allègement des mesures barrières. Donc, ça, c'est très positif et on voit même que les gens aux urgences en réanimation, je veux dire, ça baisse. Donc, pour l'instant, ça, c'est très positif et on pourrait peut-être le voir dans les chiffres des créations d'emplois dont on va parler dans quelques temps. Alors là, je vous le dis, ça se voit, on regarde les big data, les high frequency data, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, la mobilité Google, elle est en train de s'améliorer. Vous voyez, par exemple ici, là, ce que j'ai entouré, c'est l'État de New York, c'est le comté de New York, je veux dire. Le comté de New York, on voit que ça remonte. Par contre, vous voyez bien qu'il est encore à environ moins 35 % de la normale qui était en janvier, février 2020. Alors, par contre, il y en a à Chicago, ils ne sont qu'à 10 % de la normale, on voit que ça va mieux. Quand on regarde la mobilité pour le transit, c'est-à-dire dans les gares et puis les places de travail, on voit que même si Chicago qui est le meilleur, ils en sont encore à moins de 30 %. Bon, il ne faut pas oublier que le chiffre, on ne reviendra peut-être pas à 100 %. Pourquoi ? Il y a quand même le travail, le télétravail qui s'est quand même fortement développé, donc on peut supposer qu'on reviendra peut-être qu'à 90 %. Je veux dire, il y a ça aussi qu'il ne faut pas regarder juste la mobilité telle quelle, mais on voit bien que ce n'est pas revenu comme avant. En tout cas, surtout loisir, on devrait revenir à 100 %, voire même aller au-dessus parce que les gens, ils en ont marre, ils ont envie de bouger. Mais les workplace, ce ne serait pas trop étonnant qu'on ne remonte pas à 100 % pour le télétravail, c'est ce que je vous disais. Mais là, on voit que ça s'améliore, ce n'est pas encore à 100 % bien, je veux dire, mais ça s'améliore. Donc, ça peut jouer dans les chiffres parce que, regardez, là, les derniers chiffres d'emploi qui étaient catastrophiques, à 235 000 créations de mois d'emploi. Alors, Trump, il n'a pas arrêté, pas Trump, qu'est-ce que je dis ? Powell, il n'a pas arrêté de dire, on voit que sa préoccupation numéro un, c'est l'emploi, quitte à laisser filer l'inflation plus longtemps que prévu. Il n'arrête pas de dire à chaque fois, il y a 5,3 millions de personnes qui sont encore sur le carreau depuis la pandémie, plus le manque, moi, je rajoute plus ce manque de personnes parce que s'il y a eu peu la pandémie, il y aurait environ 200 000 créations d'emploi supplémentaires depuis 2020. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il vous dit ça et qu'est-ce qu'on voit ? Et c'était ce qui était catastrophique dans le chiffre du mois d'août qui est sorti début septembre, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de création d'emploi dans le secteur du loisir et de l'hospitalité, pourquoi Covid ? Les gens ont eu la trouille. Et on va le voir, ça se voit encore, le Covid se voit quand même encore dans les derniers sondages. Donc, les gens ont eu la trouille. On voit qu'il y a encore 1,7 million de personnes, la plus grosse partie des personnes, les 5,3 millions de personnes qui sont encore en dehors, qui n'ont pas retrouvé un emploi depuis la pandémie, c'est dans les loisirs et l'hospitalité. Alors, il y a plusieurs raisons, il y a entre le Covid, mais il n'y a pas que ça. Donc là, on va en parler maintenant. Il faut savoir que dans, là, je vous dis comment, le secteur loterie des loisirs, dans le chiffre qui est sorti au mois d'août, qui était le mois de juillet, celui de juillet qui était la période de juin, à chaque fois, on avait presque 50 % des postes, on avait des bons chiffres, 962 000 créations d'emplois, 1,5 million, 53 000, donc, pour le mois de juillet qui est sorti en août, et 962, donc, pour celui du mois de juin, eh bien, on avait presque 50 % des postes qui étaient dans le secteur du oisir et de l'hôtel. Alors, je vous rappelle, juin et juillet, mi-juillet, jusqu'à mi-juillet, le variant Delta n'était pas là, donc, comment, le secteur du transport, ça y est, c'était parti, on était à la recovery, la reprise, etc., et puis, le variant Delta s'en est mêlé, donc, là, le variant Delta, on est au mois d'octobre, c'est avec le chiffre du mois de septembre, on ne va pas le sentir, on va le sentir un petit peu indirectement, je vais vous en parler, donc, là, regardez, qu'est-ce qui se passe ? Après, il y a un truc qui choque, c'est que, quand on regarde les derniers chiffres, comment, par exemple, du BLS, qui vous annonce le département de travail américain, qu'il y a quand même encore, il y a 10,9 millions d'offres d'emploi disponibles aux USA, donc, il y a un problème, il y a d'un côté 10,9 millions d'offres d'emploi, puis de l'autre côté, tu as 5,3 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi, donc, à cela, il y a plusieurs, réponses, donc, dans les réponses, je vous l'ai mis en haut à droite, là, ça, c'est un sondage qui est fait par le département du recensement US et qui correspond, donc, c'est la différence entre, comment, un sondage au mois de août, donc, c'est-à-dire au NFP qu'on avait eu catastrophique de 235 000, et puis là, qui correspondrait au NFP qu'on va avoir. Eh bien, on voit que la première cause pour laquelle les gens ne travaillent pas, c'est parce qu'ils sont en train de s'occuper d'une personne qui a des symptômes du Covid, parce qu'il ne faut pas oublier que, hormis les cas de gens qui sont hospitalisés, il y en a qui ont eu le Covid de façon légère, il a explosé le Covid aux US mi-juillet, mi-août, eh bien, tu as des gens qui ont été isolés, puis tu as les gens qui ont été contacts, si tu es isolé, tu es cas en contact, de toute façon, tu ne vas pas au boulot et même tu aides, tu aides la personne. Donc, en fait, vous voyez, il y a eu, comment, je crois que c'est un million sept de personnes qui n'ont pas été au travail tout simplement pour aider des gens qui ont le Covid. Bon, ils ont eu le Covid avec symptômes légers, donc on peut supposer que cette catégorie qui ne travaille pas, là, elle est en train de chercher du boulot. Donc, on pourrait dire qu'il va y avoir, peut-être, pour ça, on pourrait avoir un bon chiffre des créations d'emplois. Ce qu'on voit, il y a un autre cas qui est super élevé aussi, c'est le nombre de personnes qui ne veulent tout simplement pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Alors, il y en a, ça s'explique, parce que même dans le loisir et l'hôtel, ils se retrouvent, sur les 5,3 millions de personnes qui sont encore avec les aides de l'État, il y en a 2,7 millions qui touchent plus que leur salaire précédent. Donc, les gars, ils n'ont pas envie de bosser, tout simplement. Alors, ce qu'il y a, attention, c'est que là, à partir de juillet à août, il y a 25 États sur 50 des États-Unis qui ont décidé, avec la reprise, si vous voulez, d'arrêter plutôt leurs aides. Donc, là-dedans, dans les 2,7 millions, il y a des gens qui vont finalement finir parce qu'ils allaient bosser. Par contre, attention, depuis le Covid, depuis, je dirais, la pandémie, l'épargne des Américains, le taux d'épargne, il est encore à 9,4 %, c'est-à-dire qu'il est quand même au-dessus du niveau pré-pandémie. Avant la pandémie, le taux d'épargne des ménages était peut-être à 7 à peu près. Donc là, il est plus haut, ça veut dire que globalement, ils ont du cash. À un moment, il a explosé. Le taux d'épargne, notamment, quand on a été en pleine pandémie à avril 2020, etc., il était à 34 %. Le taux d'épargne, évidemment, ils ne sortaient pas, ils ne dépensaient pas. C'était, entre autres, expliqué la hausse des actions. Là, puisqu'ils n'avaient rien à faire, ils étaient chez eux, ils ne pouvaient pas aller au bar, ils achètent des actions. Donc, comment ce qui se passe, c'est que là, le taux d'épargne a quand même assez fortement baissé, même s'il reste au-dessus. Donc, on peut supposer que dans ces 2,7 millions, dans les 5,3, il y en a une bonne partie, je vous dis, environ 2,5, qui vont perdre leurs aides, qui ont perdu leurs aides. Voilà, il y en a qui vont se décider là-dessus, qui vont se décider à bosser. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait avoir un chiffre assez fort. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, c'est pareil, qu'est-ce qu'on voit ? Par contre, c'est que là, c'était un des premiers explications comme quoi, vous savez, quand on avait eu un autre chique qui était hyper mauvais des créations d'emplois, c'est qu'il y en a beaucoup en plein Covid, comme les écoles étaient fermées, ils étaient en train de tout simplement garder leur môme. Ou alors, ils avaient aussi peur que la minoune soit covidée. Donc, voilà, ça, vous voyez, ça a diminué. Donc, voilà. Donc, si on regarde tout ça, on peut penser qu'on pourrait avoir un très, très, très bon chiffre. Vous voyez, on pourrait avoir un très bon chiffre. Donc, ça, c'est le truc. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, si le chiffre était mauvais, je vous dis, il ne faut pas non plus être surpris. Ça ne veut pas dire que l'économie ne va pas bien. Ça peut être tout simplement que les gens, ils ont de l'argent encore de côté parce qu'ils ont eu un taux d'épargne qui était super élevé et donc, ils n'ont peut-être pas envie de bosser tout de suite. après, il y a un autre détail, le graphe en bas à gauche que je vous dis, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un job mismatch, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'endroit où il y a un job et s'ils n'ont pas forcément envie de bouger dans un premier temps, il y a une inadéquation, il y a une inadéquation géographique, il peut y avoir une inadéquation dans les compétences. Ce qui peut expliquer, parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est comme l'inflation, les créations d'emplois mauvaises, ça ne veut pas dire que l'économie se casse la gueule, forcément, que ça va mal. Ça peut être que les gens, tout simplement, si vous êtes un patron, vous avez un autre emploi et qu'il n'y a personne qui se pointe, il n'y a pas de création d'emploi. Donc, ça peut être ça et en fait, c'est ça qui explique le chiffre, entre autres, dernier qui était un peu catastrophique. On a ça. Donc, comment, ce qu'il faut se dire, c'est que si le chiffre était mauvais, ça ne serait pas forcément considéré comme hyper catastrophique, surtout si on s'aperçoit que ce n'est pas une histoire de symptômes de Covid, que ce n'est pas une histoire, etc. Parce que de toute façon, les gens qui ne bossent pas, au bout d'un moment, ils vont finir par bosser parce que quand on est chez soi et qu'on commence à pouvoir bouger parce qu'il n'y a plus trop de Covid, on dépense. Donc, ça ne va pas durer éternellement. Donc, on va les voir arriver quand même. Et puis, au bout d'un moment, ils vont quand même bouger, ils vont changer d'État pour aller bosser. Donc là, si je regarde les derniers chiffres, comment, des créations d'emplois, ce qu'on attend, Reuters, ils attendent 500 000 créations d'emplois. Donc là, c'est pareil, les économistes, il y a une très, très grande amplitude dans leur anticipation parce que, évidemment, comme je vous ai dit, ça fait beaucoup de choses anormales. C'est un chiffre qui est très dur à calculer. Il faut réaliser que c'est un sondage, c'est des sondages et qu'on ne peut pas interroger 120 millions de personnes d'actifs aux États-Unis. C'est environ 120 millions. On ne peut pas interroger comme ça en une ou deux semaines 120 millions de personnes. Ça serait ridicule. On mettrait plus de temps que la fréquence de sortie du chiffre. Ce qu'on voit, c'est que si on prend même les deux bons chiffres du mois de juin-juillet et le dernier qui est catastrophique du mois d'août, en moyenne, ça fait 750 000 créations d'emplois. Le chiffre 510 000 est un peu plus bas. Le problème, c'est qu'on a du mal à penser est-ce que le chiffre peut très bien être très fort, mais s'il est très faible, il ne sera pas catastrophique. Par contre, s'il est très fort, est-ce que ça va aider comment Powell à accélérer son tapering ? Ça va être la question. Le tapering, on a bien compris que c'était en marche. Qu'est-ce qu'il pourrait faire dérailler le tapering ? C'est un blocage sur la dette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas vraiment la proposition qu'a fait Mitch McConnell aux démocrates, si elle n'est pas votée avant le prochain FOMC, c'est-à-dire le 3 novembre, ça va poser un problème à Powell. Donc, je veux dire, ça, ça pourrait retarder le début du tapering de la Fed, de la réduction du quantitative easing, c'est-à-dire l'injection de liquidités dans les marchés. Il y a ça qui pourrait jouer, ça va être un problème. Je pense que l'inflation va devenir un problème plus fort que les créations d'emplois. Donc, voilà. Comment qu'est-ce que je veux dire ? Donc, une création d'emplois plus faible, je pense que c'est moins gênant, enfin, c'est moins gênant ce que je dirais sur les marchés qu'une création d'emplois plus forte. Mais c'est moins gênant que ce qu'on pourrait penser, ça ne veut pas dire que l'économie ralentit. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Fabien, si tu as quelques questions. Alors, il y en avait quelques-unes que je vais t'indiquer. je remonte. Ok. Fabien ? Alors, je ne suis pas un universitaire. Il y en a qui a marqué je suis un universitaire, je suis un trader. Ce n'est pas… Moi, j'ai eu des cours à aider. J'ai donné des cours à aider des universitaires. La façon dont je l'interprète les chiffres comme un trader, le gars, il s'est hérissé les cheveux. Ah oui ? Ah, bah oui, parce qu'un trader, ça se termine j'achète ou je vends ou à la rigueur je ne fais rien. Mais en général, le trader, il achète ou il vend. Donc, je veux dire, mais tout ce que je vous dis, c'est un accès de trading. Mais quand tu dis un universitaire, il enseignait quoi ? L'économie, la finance de marché ? Oui, mais même l'économie, la finance de marché, un universitaire, il ne traite pas. Donc, il y a des choses qu'il ne réalise pas, malheureusement. Ok. Alors, pourquoi dit-on que dans les obligations, les investisseurs impactent le bon 30 ans et l'État contrôle les T-Bills ? C'est un peu bizarre cette question. L'État, il émet, l'État américain, il émet aussi bien les T-Bills, c'est-à-dire les obligations à un an maximum que les obligations à 30 ans. donc, il fait une émission de l'État, je veux dire. Après, à un moment, dans le passé, ce qu'il y avait eu, la Fed était intervenue, elle a fait, ce que tu dois t'en rappeler, Fabien, les opérations twist, c'était pour faire baisser, et ça, c'est la Fed. mais c'est, voilà. Donc, l'État contrôle, il contrôle, non, quand il émet, je veux dire, il est dépensant de l'investisseur. Si les investisseurs disent, non, moi, je ne vais pas acheter ton mobile, moi, je veux un rendement plus élevé, c'est les investisseurs qui, indirectement, contrôlent le taux d'intérêt qui va pouvoir sortir l'État américain, même si c'est le premier État au monde, je dirais, en termes, même si c'est la première économie au monde, l'État, il est, c'est comme vous, quand vous êtes en débit sur vos comptes, vous êtes un peu aussi en position de faiblesse, même si vous êtes, enfin, je veux dire, le débit, c'est pas trop le taux, c'est pas vous qui décidez trop du taux d'intérêt quand vous êtes débiteur. En effet. Alors, sur le sondage du jour auquel je vais mettre fin, on a eu 42% qui ont répondu oui, donc ils intègrent les publications économiques futures dans leur réflexion de trading, 29% les intégrera rarement et 29% non. Donc, sur le total, ça fait à peu près 40-60, donc on a une majorité de traders qui n'intègrent pas ces données dans leur réflexion de trading, est-ce que ça t'évoque quelque chose ? Oui, c'est l'erreur que font les particuliers au départ que moi, j'ai faite aussi, c'est-à-dire que vous pouvez regarder, par exemple, les prix d'immobilier, vous gardez des graphes, etc. Puis si d'un seul coup, on vous dit que vous allez mettre une petite annonce, etc. Et puis d'un seul coup, vous êtes copain avec la mairie, puis un gars à la mairie, puis le gars à la mairie, il vous dit, je ne devrais pas te le dire, mais là, tu vois, il y a une négociation, le gouvernement avec la mairie, puis on va vous foutre, c'est l'actualité, ce que je vous dis, on va vous coller une prison juste en vase de chez vous, vous allez voir que les graphes, vous ne les regardez plus trop, l'immobilier va se casser la gueule. C'est-à-dire, si vous regardez les graphes, oui, ça donne une indication, mais ça ne compte pas à 100 % les graphes. Si vous regardez les graphes, vous êtes en retard. À 80 %, vous êtes en retard. Regardez tout ce que je vous ai dit, oui, ce n'est pas simple, mais en réalité, ça ne suffit pas. de faire la S-technique, il faut faire le reste et c'est le reste qui vous donne le futur. La S-technique, c'est des points d'arrêt, c'est des points d'accélération et s'il y a un problème important, de toute façon, le point d'arrêt, il est traversé et on va même au deuxième. Ça vous donne des endroits où le marché pourrait s'arrêter ou s'accélérer, mais ça ne vous donne pas l'intensité ni le sens. Très bien. Alors, au niveau des questions. Bonsoir, merci pour le live. Est-ce que le tapering peut être mis de côté temporairement à horizon moyen-long terme, six mois par exemple ? Demande Farrell-Hermann. Alors, là, j'en ai un petit peu parlé. Chose que je ne crois pas trop, je veux dire, mais le tapering, il pourrait être mis, il me paraît mis comment, de côté, à cause des problèmes avec le Congrès, enfin, avec le plafond de la dette, mais après, je vous dis, que vont faire les banques centrales ? Est-ce qu'elles vont considérer qu'il faut monter les taux, donc il faut aussi faire le tapering parce que l'inflation est plus forte que prévu, je veux dire, et que finalement, on n'a pas l'impression qu'elle devient de plus en plus persistante et non pas temporaire. Donc, dans ces cas-là, il faut monter les taux, mais à condition quoi ? Que l'économie ne ralentisse pas. Si l'économie ralentit trop, au bout d'un moment, c'est l'inverse. Mais voilà, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc, le tapering, il ne serait pas décalé à une ampleur que t'as dit le participant. S'il est décalé, c'est d'un mois ou deux, mais c'est pareil. Il ne faut pas oublier que l'économie, c'est quelque chose de vivant. Donc, ce qui se passe pour Well, il résonne constamment en regardant et il peut changer d'avis en cours de route. Il peut lancer le tapering à la prochaine FOMC et en cours de route, si l'inflation continue de monter, etc., soit il monte, au contraire, il va anticiper parce que le marché, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, entre les deux FOMC, le marché, ils sont en train de dire maintenant, comme les membres de la Fed, que maintenant, le marché est en train de dire la première hausse des taux de la Fed, ça sera décembre 2022. Alors qu'avant, pour eux, c'était mars 2023. Donc là, je vous parle des taux d'intérêt, ce n'est pas du... l'économie, c'est ça qui a fait baisser à un moment les actions, c'est ça qui fait baisser... Il faut être au courant. Alors, les deux dernières questions, remarques que je prendrai. Tout à l'heure, tu as parlé des options et certains sur le chat, notamment Karim, évoquaient la taille du marché des produits dérivés, en fait, des volumes sur produits dérivés qui est beaucoup plus importante que les échanges qu'on peut avoir sur les sous-jacents eux-mêmes. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ? Oui, alors attention parce que... Oui, les dérivés, ça ne veut tout dire rien dire. Les dérivés, il y en a des milliers parce que dérivés, ce n'est pas forcément d'abord les futurs et puis même quand on parle des options, tu le sais, toi Fabien qui traite des options, eh bien regarde, il y a X échéance, il y a Y strike, donc il y a Y, X fois Y, place de marché. Donc, ça veut dire que sur une option donnée, l'avantage sur les options par exemple sur Futur ou c'est quoi, c'est que vous avez concentration, vous avez plusieurs market makers, vous avez des hedge funds qui traident en même temps, des particuliers, donc vous avez les spreads qui baissent. L'intérêt, c'est ça. Mais ce que je veux dire, oui, mais si tu veux, toi quand tu trades une option, à la limite, on peut te dire, regarde, tu l'as déjà vu, l'open interest, il n'est pas forcément hyper élevé sur l'option que tu trades. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, c'est des marchés, je vous dis, comme il y a plein de market makers, de toute façon, vous aurez toujours, et comme il y en a plusieurs, ils se font la bataille sur les prix, donc ça, ça va dans votre sens. Alors que si vous avez un compte avec un courtier qui n'est pas, que vous ne faites pas du futur, l'inconvénient, c'est que souvent, la contrepartie, c'est votre courtier, ce n'est pas le marché du futur, ce n'est pas des plusieurs, si vous achetez, vous n'avez pas plusieurs vendeurs face à vous. La dernière question de Romain, Romain Noirot qui demande, que pense Philippe des stratégies long short equities en quelques phrases ? On s'éloigne un petit peu du sujet de base, je sais que tu as dit que tu voulais éviter ça, je ne sais pas si tu veux la prendre. Bon, je vais répondre à Romain, on n'est pas, comment, oui, ça c'est une stratégie, ça veut dire, il faut bien connaître les marchés, c'est intelligent, c'est le principe de base des hedge funds à l'origine, c'est le genre de choses qui sont très très bien en fait, ça permet, mais il faut bien connaître le secteur dans lequel vous faites, il faut bien connaître les sociétés dans le fait, et l'avantage, c'est que vous vous rendez indépendant du secteur, vous jouez la surperformance d'une action par rapport à l'autre, vous jouez le fait qu'il y en a une qui va baisser plus que l'autre et l'autre qui va moins baisser si le secteur, il marche mal, non, c'est intelligent, c'est bien, mais il faut regarder en détail, et moi, si je fais les devises et si je fais, par exemple, les indices actions, ce n'est pas pour rien, parce que ça m'invite, ça m'invite de regarder le détail de chaque société, etc., parce que le détail, ça se rajoute à la macroéconomie, je veux dire, toutes les sociétés ont été impactées par le Covid, toutes les sociétés sont impactées, toutes les sociétés cotées sont impactées par le tapering de la Fed, par les problèmes de budget, d'autres plus que d'autres, plus que, certaines plus que d'autres, je dirais, mais si vous voulez, si vous faites des actions, vous devez avant tout aussi vous préoccuper de tout ce que je vous dis, mais aussi des problématiques spécifiques au secteur et à l'action, il faut regarder les concurrents, oui. Très bien, pour les autres questions, je vous invite à contacter Philippe via TraderChance, je vais vous mettre le lien relatif. Pour conclure, demain, on peut dire en tout cas que c'est un NFP important, il y en a des plus ou moins importants, mais demain, il sera quand même surveillé, il y a pas mal d'éléments et on est dans une période un peu de transition au niveau politique monétaire, donc est-ce qu'on peut dire que le NFP de demain est particulièrement important et qu'à ce titre, on doit s'attendre à une certaine volatilité, de la nervosité sur le marché, est-ce que ça te semble juste ? Alors, je vais te répondre à ce qu'a dit Poel lors de son édition au congrès, si le chiffre était décevant, parce que si le chiffre est plus fort, au contraire, ça favorise le fait qu'il fasse son tapering, puisque ça veut dire que les gens ont de l'emploi et que l'économie redémarre. Si le chiffre était plus faible, c'était pas si grave que ça. Donc, je vous l'ai dit, il peut être plus faible pour des raisons pas d'offres d'emploi, des raisons de gens qui viennent pas mais qui vont finir parvenir. Donc, ce que je veux dire, il l'a dit, il ne faut pas oublier que c'est pour ça que les gens l'oublient. Si moi, je regarde à fond tout ce que fait la Fed, etc., c'est des économistes. Ils raisonnent à moyen terme. Donc, un seul chiffre, ça ne suffit pas. Un mauvais chiffre ou un super bon chiffre, ce n'est pas un argument pour changer toute sa politique monétaire, tout son tapering d'un seul coup. Là, il nous a téléphoné qu'il devrait le commencer 3 novembre, il sera fini mi-2022. C'est téléphoné. Je suis en train de vous dire quoi ? C'est déjà terminé. Sauf, comme je vous dis, évolution des problèmes qu'on vient de parler. Sauf, puisque ça peut changer. Mais le tapering, c'est terminé quelque part. Vous allez voir que si le 3 novembre, le tapering, si on a eu une récréation d'emploi mais même plus faible, je vous dis, vous allez voir que s'il n'y a pas eu d'autres problèmes d'aggrammation, d'inflation, enfin même l'aggrammation, ça va y aller dans ce sens, vous allez voir que le tapering va arriver et que le marché ne va pas bouger. Et ça veut dire qu'ils auront bien fait leur boulot. Ok. Eh bien, merci Philippe. Tiens, pour les membres de la FAT, sachez que Philippe réalisera un webinaire réservé aux membres de l'association. C'est, je crois, le 18 octobre. Est-ce que tu sais déjà ce dont tu vas parler ? Oui, comment le président de la FAT m'a demandé de parler pourquoi, quel intérêt de trader du Forex par rapport aux actions, etc. Pourquoi, par exemple, moi je me suis spécialisé Forex, parce que j'ai commencé sur les actions, les indices, ça ne veut pas dire que, vous voyez, je trade, mais je trade les indices, vous voyez, ça ne veut pas dire évidemment tous les marchés communiquent entre eux, mais pourquoi, bon, pourquoi j'ai fait Forex ? Donc, je vous expliquerai tout ça en détail, quels avantages, quels inconvénients par rapport aux actions, on parlera de tout ça. Parfait, et donc, les formations de Philippe disponibles sur Trader Change, le lien apparaît, je te remercie Philippe pour cette préparation, on l'attend donc demain 14h30 pour le verdict. Voilà, et bien bon trade à tous, et à bientôt Fabien, merci à tous. Bye, à bientôt Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,